Et si Cristiano Ronaldo prolongeait son contrat, la bonne forme récente de l'attaquant portugais, combinée à son envie de rester serait des arguments de poids à son renouvellement de contrat. C'est en tout cas ce qu'annonce Mundo Deportivo ce mardi matin. La question d'une hausse de salaire serait également en jeu. Pour rappel, CR7 ETS pour l'instant lié jusqu'en 2021 au Meringue de Réa va « rester », selon Mourinho interrogé par la Sexta lundi soir. L'entraîneur de Manchester United a estimé que son garn espagnol avait de bonnes chances de poursuivre l'aventure avec la formation mancunienne, alors que l'on annonce régulièrement régulièrement le Real Madrid intéressé par son cas. Le départ de Bale se précise la rumeur d'une possible séparation entre Garrett Bale et le Real Madrid à l'issue de l'exercice en cours fait surface en Espagne. Ce lundi, c'est le Diario Gol qui a évoqué un transfert pour le Gallois en affirmant qu'un retour en Première Ligue est l'option la plus envisageable pour le triple champion d'Europe. Ce n'est pas la première fois que Bale est cité en vue d'un départ, jusque-là les bruits le concernant se sont toujours avérés être faux le concernant. En sera-t-il de même cette fois-ci, Tianjin Kuanjian ni un intérêt pour Iniesta tandis qu'en Espagne, de nombreuses rumeurs font l'état d'un intérêt prononcé du Tianjin Kuanjian pour Andrés Iniesta avec un salaire annuel de 35 millions d'euros. Le club chinois a démenti formellement cette information expliquant même qu'il se réservait le droit de porter l'affaire en justice. Inter, Osilio dément pour De Vrij Paolo Osilio a démenti les rumeurs insistantes de ces derniers jours faisant état d'un rapprochement entre l'Inter et Stéphane De Vrij, défenseur central de la Lazio, si nous avons un accord avec De Vrij. Je ne peux pas confirmer une telle chose, a expliqué le directeur sportif Lombard à Mediaset Premium. Je peux simplement parler de mes joueurs. Le reste n'est pas un sujet de discussion. Sous-titrage Société Radio-Canada